Voilà, je m'appelle Pascal Choteau. Mon projet pour passer le DES-JEPS pour directeur de structure de projet, c'est parce que je reprends la présidence du club de l'école de judo de Tresse. Et en fait, j'ai un plan de développement avec l'intégration du judo adapté pour le club et un partenariat avec le comité départemental. Et l'idée, c'est de regrouper les clubs pour faciliter l'accès à la pratique sportive pour l'ensemble des personnes en situation de handicap et qu'il y ait aussi un mélange avec les personnes valides. Voilà l'état de mon projet actuellement. Donc là, j'ai deux options. Soit je le relance ou pas, donc on reste là-dessus. Mais là, imaginons que je le relance. Pascal, par contre, qu'est-ce qui t'intéresse dans la formation ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? C'est quoi pour toi l'intérêt de la formation ? L'intérêt de la formation, c'est que j'ai plusieurs personnes à manager. J'ai à la fois des salariés, à la fois des bénévoles. Et en fait, donc là, c'est des gens que j'ai plutôt sous mes ordres, en fait, on va dire, ou des collaborateurs. Mais il y a aussi d'autres clubs et le comité départemental qui sont des partenaires. Donc en fait, c'est comment je structure un projet avec des gens qui ont des statuts complètement différents. Entre les salariés à qui je peux ordonner quelque chose, des bénévoles qui travaillent, mais qui font partie du comité directeur avec moi. Mais aussi d'autres présidents ou des élus du comité départemental qu'il va falloir que je lis dans ce projet avec des statuts différents. Comment je peux piloter ça en me servant des ressources, des personnes. Et que moi, en fait, je suis président bénévole et je ne veux pas tout faire. Je veux que chacun mette sa pierre à l'édifice. Donc j'ai besoin de savoir, voilà, d'avoir un outillage pour réaliser ça. Eh bien, je te remercie. Merci, Willy. Merci.